Bonneville, on peut dire que les jours se suivent, mais on ne peut pas dire qu'ils se ressemblent. Un matin, notre stratégie, c'était d'être très tôt en piste. Puis à 6 heures du matin, l'équipe était à côté d'enborrières, puis on était prêts à rouler. Mais le vent s'est mis de la partie, puis les courses ont été cancellées pour en attente que le vent descende en bas de 6 000 à l'heure. Il y avait un vent latéral de 10 000 à 12 000 $. C'était impossible de rouler avec ça. Fait que toutes les courses ont été arrêtées. Ça a pris à peu près deux heures. Finalement, on a pu faire un essai. On avait ajouté 40 livres de plomb en avant du soignable de la moto pour aller chercher de la traction. On avait un problème sérieux de traction hier, où ça échappait beaucoup, puis la moto devenait incontrôlable. On avait bien hâte de voir si ça allait fonctionner. Fait que finalement, on a pu rentrer en piste. On a battu notre accord hier de 0,2 000 à l'heure. Ça nous donnait droit à une run de retour pour essayer d'améliorer ça. Sauf qu'on avait des doutes. La puissance n'était plus là. Pat n'a pas été capable de rentrer la sixième vitesse. Il a réussi à faire cette vitesse-là en cinquième, tout près du coupe-feu. Fait qu'on savait qu'on avait un manque de puissance. On avait un sérieux doute sur le moteur. Fait qu'on a pris la décision de remplacer le moteur. Finalement, ça a été une bonne décision parce que le vent s'est remis de la partie. C'est pour ça que si je regardais autour de moi, tout le tour, c'est désert bien raide. Il n'y a presque plus personne sur le site en fin de journée. Fait que nous autres, on a profité pour remplacer le moteur. On n'a pas perdu d'essai parce qu'il n'y a pas eu de course. Fait que Bonneville, c'est comme essayer de battre un record en jouant aux échecs. Il faut prendre des décisions sans savoir si on prend la bonne. C'est toujours des coups de dés. Mais on espère qu'on a pris les bonnes décisions et que ça va nous permettre d'aller plus loin. Hier, on avait respecté la devise d'Indusco qui était de « Go fast or go home ». « Go fast or stay home ». Aujourd'hui, on s'est inspiré de la gang d'importation Thibault. Année après année, ces gars-là ne lâchent jamais, s'améliorent. Je salue Éric. Éric, c'est un gars qui travaille autant que nous autres. Puis demain, on s'attaque au record habillé en espérant que la moto se comporte bien. On travaille fort pour donner des bons résultats. Puis que tous ceux qui nous encouragent au Québec soient fiers de nous.